Je n'abandonnerai jamais, jusqu'à ce que j'ai cette fille, appelée Tina. Elle joue trop fort pour l'obtenir, je ne la laisserai pas me refuser. Oui, elle vient. Bonjour. Quel est le sens de ceci, monsieur, laissez le chemin, je veux rentrer à la maison. Ne penses-tu pas qu'il est temps que tu me dises oui, petite fille ? Arrêtez, monsieur. Monsieur, tu es assez vieux pour être mon père, comment peux-tu me demander d'être ton amant, s'il te plaît arrête de me déranger, je suis juste un enfant, je t'ai dit plusieurs fois d'arrêter de me déranger. Est-ce que tu viens de m'appeler, un vieil homme ? Excuse-moi. Garçon laisse-moi aller manger j'ai faim, je serai de retour. Tchai. Moi vieil homme, comment ose-t-elle ouvrir la bouche, pour m'appeler un vieil homme, ne savait-elle pas qui je suis, la fourmi qui tue l'éléphant, personne n'ose me défier, et vivre pour raconter l'histoire, elle vient d'appeler pour sa propre mort et, elle doit la voir. Bon après-midi monsieur. Qu'est-ce qu'il y a de bien ce midi, tu viendras ici, suis désolé monsieur. Garde ça pour toi, c'est quoi ton nom ? Mon nom est Jerry, monsieur. Bien, j'ai quelque chose que vous devez faire pour moi, et je veux que vous le fassiez très proprement, je sais que vous me connaissez, je ne prends pas non pour une réponse, je suis sûr que vous devez l'avoir, entendez beaucoup de choses sur moi, non personne n'ose jouer un tour avec moi, personne n'ose refuser mon ordre, et vivre pour raconter l'histoire, je dis tout cela parce que je t'aime bien, et je ne voudrais pas que tu meurs si jeune, j'espère que tu me comprends, oui monsieur je vous comprends monsieur, maintenant écoute très attentivement, je veux que tu m'aides à empoisonner Rina. Elle ose refuser d'être mon amant, non seulement elle a refusé, elle m'a traité de vieil homme, et c'est une insulte, je ne peux pas le prendre, elle doit payer pour ça, et tu es la personne qui va y arriver, ils sont votre voisin, son frère et votre ami, faites comme si vous vouliez rendre visite à votre ami, puis empoisonnez sa nourriture, je m'en fous qu'ils meurent tous en même temps, dans sa prochaine vie, elle ne rejettera jamais certains unes comme moi, puisque je ne suis pas bien pour elle, alors laisse-la mourir, j'espère que tu m'écoutes. Viens chez moi ce soir pour ramasser le poison, et refuse de venir, ou essaie de leur dire ou de dire à n'importe qui, toi et ton père serait celui qui mourra à sa place. Maintenant sors de ma face, et laisse-moi pas t'attendre, oui monsieur, merci monsieur, absurdité, Dieu, sauve-moi, je ne veux pas entrer dans les ennuis de cet homme, c'est un homme mauvais, tout le monde tremble devant lui, personne n'ose lui dire non, et vivre pour raconter l'histoire, que dois-je faire, je ne veux pas mourir jeune, devrais-je faire ce qu'il me demande de faire, mais ce sera un grand péché contre Dieu et mon âme, si je fais cela, mon âme n'aura plus la paix, et si je refuse il me tuera, et mon père à coup sûr, je ne veux pas mourir. Ouah, ouah, tu me fais peur, à quoi penses-tu, je suis là depuis longtemps, et tu ne m'as même pas remarqué. Tu as l'air si troublé, qu'est-ce qui te trouble ? Rien. Je refuse de ne rien accepter, dis-moi c'est quoi, as-tu un problème avec ton père ? Laisse-moi tranquille, je ne veux pas mourir, il a dit qu'il me tuerait, moi et mon père, si je le dis à quelqu'un, qui le dise alors que Dieu n'a pas parlé, alors vous ne croyez pas à la protection divine de Dieu, Laissez-moi vous dire que personne ne peut vous tuer, si Dieu ne l'a pas dit, sauf que vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez, d'ailleurs, pourquoi devriez-vous avoir peur de lui, qui ne peut tuer que la chair, mais ne peut pas tuer l'âme, craignez-le plutôt, qui peut tuer à la fois la chair et l'âme ? C'est Dieu. Tu as raison, j'ai failli laisser la peur prendre le meilleur de moi. Maintenant dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Tu connais Mister Sébastien, le méchant, il me demande de l'aider à empoisonner Rina, simplement parce que Rina refuse d'être son amante, et menace aussi de tuer mon père et moi, si je refuse de faire ce qu'il me demande de faire. Quoi, et vous y pensez, pourquoi ne lui avez-vous pas dit non tout de suite, essayez-vous de succomber à sa menace ? Il a dit qu'il tuerait mon père et moi, si j'ose refuser, et j'ai peur de lui, tu sais que c'est un homme mauvais, tout le monde le craignait, il a tué beaucoup de gens, qui le défient, je ne veux pas mourir jeune. Et donc, alors tu préfères vivre dans le péché, que mourir comme un enfant de Dieu et avoir la paix éternelle, qu'est-ce qui te fait penser, tu ne mourras pas si tu acceptes son offre ? Ne permettez à personne de vous mettre sous pression, de pécher contre Dieu, car si vous le faites et que vous y mourrez, vous irez en enfer, personne ne vaut la peine de vous faire pécher contre Dieu, et votre âme, ne n'essayez jamais de craindre vos semblables, et encore moins de déplaire à Dieu, pour plaire à l'homme, quand vous faites cela, vous rabaissez Dieu, vous niez la protection divine de Dieu, seul Dieu dira que vous mourrez, et cela viendra passer, pas votre prochain, si votre prochain a réussi à tuer votre chair, c'est parce que, c'est votre temps, si ce n'est pas votre temps, il ne peut jamais arriver. Vaut mieux se tenir pour la vérité et mourir pour la vérité et à cause de la justice, et aller au ciel, et avoir la paix éternelle, que de vivre dans le péché, et de mourir dans le péché, et d'aller en enfer, où il y a une douleur éternelle, et tourmentée. Un enfant de Dieu, ne devrait pas permettre à l'ennemi, ou au diable de semer la peur en eux, beaucoup de gens qui ont été menacés, et ils en meurent, c'est la peur qui la cause, la peur tue un homme avant même son heure, la peur te fait croire aux choses, tu n'aurais pas dû y croire, Et la Bible dit dans Amos, 3 verset 3, ça ne peut pas marcher, sauf les deux convenus, cela s'applique en tout, au moment où tu laisses la peur en toi, que la chose commencera à se manifester, parce que vous êtes d'accord avec elle, vous avez commencé à l'imaginer, à cause de la peur, et elle commencera à devenir réelle. Mais, quand vous le réprimandez, le rejetez physiquement, cela n'arrivera jamais, pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas d'accord avec cela, et cela ne peut jamais fonctionner. Regarde, Chadrach, Meshach et Abednego, ils refusent d'être d'accord, au roi, Nabucodonosor, et répond-lui ardiment, au roi notre Dieu est capable, mais même si notre Dieu ne nous a pas délivré de ta main, qu'on le sache à toi que nous ne pourrons jamais nous prosterner devant ton image, parce que nous servons un Dieu vivant, et leur réponse ébranle le ciel et la terre, ils refusent d'être menacés par le roi, de Babylone, quand un enfant de Dieu, montre que, il ou elle connaît le Dieu qu'il sert, Cela rend Dieu heureux, votre Dieu est le plus puissant, pourquoi auriez-vous peur pour rien ? Quand Dieu envoya Isaïe à Ézéchia, qu'il mourra, l'ordre est venu de Dieu, Ézéchia, aurait dû commencer à trembler de peur, mais il refusa d'accepter de mourir alors, il invoqua Dieu, et Dieu ajouta quinze ans dans ces années, pensez-vous que c'est seulement à cause de sa justice, qui fait que Dieu ajoute plus d'années dans ces années ? Non, c'est aussi parce qu'il n'a pas accepté de mourir, tu es petit Dieu, Dieu Tout-Puissant t'apprécie tellement, surtout, quand tu es saint, quand tu es juste, ton opinion compte, quand tu es juste, Dieu t'écoute, quand tu es juste, ton ennemi devient l'ennemi de Dieu, Dieu, quand tu es juste, le diable a peur de toi, tu es merveilleusement et craintivement fait, tu ressembles Dieu, c'est pourquoi Satan tremble, chaque fois qu'il te voit prier, ou vivre une vie sainte, parce qu'il le sait, tu peux ordonner au terrain de s'ouvrir, et il t'obéira, pourquoi ? Parce que tu es petit Dieu, utilise peu ton pouvoir Dieu, suis tellement soulagé, je ne sais jamais je suis Dieu, merci Jésus, ne laisse personne te menacer, encore une fois, merci mon bon ami, tu es le bienvenu. Pour que ce garçon ose me décevoir, n'a-t-il pas peur de mourir ? Ou il veut savoir ce que je peux faire, il devrait très bien me connaître, il devrait savoir que je ne reviens pas sur ma parole, d'accord, il vient. Et, pourquoi n'es-tu pas venu comme prévu, n'as-tu pas peur de mourir ? Je suis désolé monsieur, je ne peux pas faire ce que vous me demandez de faire, je suis un enfant de Dieu, et je ne participe pas au mal, alors tu veux mourir si jeune, comment oses-tu me dire non, n'as-tu pas peur ? Pourquoi devrais-je avoir peur de personne, d'ailleurs, même si mon Dieu vous permet de tuer ma chair, c'est parce que c'est mon temps, pas votre fabrication, et je serais très heureux d'être avec mon Sauveur, que de tâcher ma main dans le mal. Alors tu as des ailes pour me défier, je vois que tu as pris ta décision, je suis un enfant de Dieu, je n'ai pas peur de la mort, ce ne sont que des pécheurs, qui devraient avoir peur de mourir, que je meure dans ta main, ou non, je mourrai quand il sera temps, et mon seul but est de mourir comme un enfant de Dieu, et pour votre information j'ai dit à mes amis et à tout le monde, alors au revoir. Mais ce garçon n'a pas l'air ordinaire, il n'a même pas peur de mourir, Tchaï. Je pense que je devrais faire attention à mes mouvements, je ne sais pas ce qui lui a donné cette audace. Il y en a tellement qui, aujourd'hui, sont dans l'esclavage de Satan, il y a tellement de péchés liés à différentes sortes, qu'ils crient parfois, ô misérable, que je suis, qui me délivrera du corps de la mort ? Christ a payé toutes nos dettes de péché, en permettant que le châtiment, de notre paix soit mis sur lui, il a satisfait à chaque demande de la loi contre nous, jusqu'au bout et nous a lavé de toute imputation de péché, en devenant péché pour nous, comme notre champion. Il a gâté les principautés et les pouvoirs, et les a montrés ouvertement au calvaire, il a acheté le plein droit de rédemption pour nous, tout ce que nous avons à faire est de manifester la foi, dans son œuvre achevée au calvaire, et la vérité sa parole qui est capable de nous libérer, de tout esclavage du péché, de soi et de Satan. Alors ne permettez à personne de faire de vous un esclave du péché, rappelez-vous que Jésus vous a libéré et vous a dit de ne plus pécher, personne ne connaît la pleine valeur de la liberté, jusqu'à ce qu'il la perde, aucune misère n'est certainement aussi grande comme la misère de l'esclavage, ne sois pas esclave du péché, tu es libre. Alors, merci d'avoir regardé, merci d'avoir regardé, que Dieu te bénisse, et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.